Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à couper du bois avec une scie. Attention, cette technique nécessite des gants et des chaussures fermées. Dans cette opération, vous aurez besoin d'une scie et d'une lame américaine. Vous aurez aussi besoin d'un rondin de bois. Couper du bois avec une scie nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, la préparation. Dévissez le papillon de la vis, positionnez la lame dans la fente et vissez. Tirez le rivet situé de l'autre côté de la scie et insérez-y la lame. Rabattez la poignée arrière pour serrer la lame. Vérifiez qu'elle est bien tendue. Le rondin de bois doit être surélevé. Pour cela, utilisez un objet comme une bûche. Attention, si le rondin n'est pas droit, pensez à incliner votre scie pour que la découpe soit perpendiculaire à l'axe de la perche. Posez votre main sur le rondin pour le maintenir. Vous êtes prêt à scier. Étape 2, la découpe. Positionnez le bas de la scie sur le rondin et tirez vers vous pour faire une marque. N'hésitez pas à répéter cette opération pour creuser une ligne qui guidera votre scie. Actionnez des va-et-vient pour scier le bois. Ne cherchez pas à appuyer sur la scie. Vous risquez de coincer la lame ou de l'abîmer. Vous devez savoir que le bois se scie lorsque vous tirez la scie vers vous. Si celle-ci se coince dans le bois lorsque vous poussez, ne forcez pas. Mais enlevez la scie de la fissure et déposez le bas de la lame sur le point de découpe. Puis tirez vers vous pour continuer à scier. Progressivement, le rondin penche, puis tombe. Vous savez maintenant comment couper du bois à la scie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada